Bienvenue, bienvenue dans cette revue de moi-même, Raph Lorenzouk. Cette fois-ci, un exclusif Takara de la gamme Prime, Armikron 21 Breakdown de classe voyageur que j'avais sorti en Amérique. Je profite aussi du fait qu'Asbo ont décidé de sortir un pack disant l'anniversaire de la série avec justement ce Breakdown-là ainsi que le Vehicles aérien. Je me suis dit pourquoi pour ma revue. Ça fait quand même 6 ans que je n'ai pas fait de revue de la gamme Prime et ça reste quand même ma série préférée ever. Dans la série G1, c'était un des membres des Stuncticon qui formait Menazar. Ça se transforme tout simplement à un genre de Lamborghini. Justement, ici, il ne forme pas un membre de Combiner. Il est tout simplement tout seul. Il y a une réimagination du personnage. Puis, il se transforme en truck. On est loin de Lamborghini. Tout simplement. Alors, c'est un truck blindé, bien entendu. C'est un modèle qui rejoint le Max Pro MR-AP. Je vous fais des petites recherches justement sur TFWiki. Il dit juste que c'est un truck blindé. Bref, et on rappelle un peu aussi que le devant du truck me rappelle un peu celui de Bone Crusher, mais bon, en beaucoup plus large, admettons. C'est un truck un peu civil, mais bon, on sent que c'est un truck blindé un peu à la soie ou des fourgons blindés pour amasser du gros cash. Pour ce qui est des défauts, on a ici les genoux qui dépassent à l'arrière. Sinon, c'est blindé de stickers. Ok, disons que Hasbro a abandonné l'idée après la gamme Pave de Prime. Merci Hasbro. Mais à l'époque, Takara vendait leurs jouets avec des stickers qu'on devait les mettre dessus. Malgré que, mettons, des fois, il ressortait des repins d'Hasbro. Il donnait quand même des stickers, donc c'était assez spécial. J'aime pas vraiment le résultat, mais bon, c'est pas moi qui les a mis. C'est TFTF, donc si vous trouvez que son crush, c'est de ta faute TFTF. Pour ce qui est des couleurs, on se le mentira pas, le bleu foncé rentrait très très bien. Tout le bleu foncé que vous voyez ici pour la portière, à part cette partie-là, est peint. Le même ton que justement le plastique, fait qu'on voit vraiment aucune différence. Fait que ça, comparé à des fois des jouets d'Hasbro, des jouets comme Sunstriker, Earthrise, ça, ça rend super bien. Sinon, on a de la peinture silver ici, justement, pour la partie de la carrosserie à l'avant. Sinon, qu'on retrouve justement pour le miroir, ici, tout simplement. À l'arrière, c'est les stickers, je vais revenir là-dessus. On a du gris foncé pour les cinq trous, parce que oui, on a une roue de secours ici. Sinon, du gris foncé pour le pare-choc, tout simplement. On a des vitres fumées ici, qu'on voit à travers. On a justement aussi des vitres, mais cette fois-ci avec des stickers, dont un qui recouvre une vitre, ici, celui-là à l'arrière. Pourquoi? Sérieusement, pourquoi? Fait qu'on a d'autres stickers ici pour, justement, le pare-choc, ainsi que des fards arrière qui sont jaunes. Pourquoi? Pourquoi? Sérieusement, une ligne rouge ici, que je ne crois pas qu'il y ait dans la série, avec du mauve. Fait que la ligne rouge aurait pu suffire sur chaque bord, bien entendu. Et, bien entendu, à l'avant, ici, pour des flasheurs oranges et des fards de couleur silver, avec des petits points jaunes et bleus, que je trouve ça vraiment cheap. Les fards, elles ont dû être sculptés dans le moule, tant qu'à moi. Fait chose d'assez réaliste. Tu sais, je sais que Prime, comment je pense dire, c'est une télé-série en animation 3D, fait que c'est sûr que c'est du cartoon, mais je ne sais pas, je trouve ça juste un peu ridicule. Et, bien entendu, les seuls symboles des septicons, qui sont aussi des skeuses sur les portières. Pour les autres détails, on a quand même ici quelques petits marches-pieds. On a aussi, justement, le Darkerage, qui est quand même assez propre. On ne devine pas que c'est des genouilleurs ici, des tibias. Bref, et aucun souci de roulement. Takara a plein de donner leurs armes qu'on voit dans la série. Ils ont donné des minicons qui se transforment comme leurs armes dans la série. Je n'aime pas ça. Est-ce que je constate ça comme un point négatif? Ils sont quand même assez bien comme marteau, mais pour l'instant, on peut venir le stocker ici, à l'arrière, comme ça, simplement, ou comme ça, sur le dessus. Justement, vous remarquez qu'il est blindé de trous 5 mm, ce qui veut dire que je peux mettre soit des armes, beaucoup, beaucoup d'armes, et je vais juste rajouter aussi qu'on a ici une petite place pour mettre, justement, une arme en forme de C avec une petite pince. Ça s'appelle un C-joint. C'est une petite gimmick qui date, mettons, de The Shield, Dark of the Moon. Je crois que ce jouet-là fait partie d'un des derniers à avoir ça. Ça fait que je trouve ça assez plaisant. C'est quelque chose que je viens de remarquer, après plus de 2 ans, d'avoir acheté ce jouet-là. Ou soit on peut le gagner d'effets laser, beaucoup d'effets laser, énormément d'effets laser. En comparaison avec son compagnon Knockout, ici, de classe Deluxe, alors ça fit, une ordre à Aston Martin avec ce genre de blindé-là. Et je ne peux pas passer à côté d'une comparaison avec son Némesis de la série Bulkhead, la version First Edition, qui est aussi de taille Voyageur. Ça fait que ça fit, les deux ensemble. Nous sommes rendus à la transformation, et elle est quand même assez bien pensée, surtout pour le résultat que ça donne. Il y a des choses qui sont assez simples, il y en a d'autres qui sont assez compliquées. Leur transformer en mode alternatif pour la revue, ça m'a pris peut-être une vingtaine de minutes. Je l'ai transformé peut-être trois fois dans ma vie, sérieusement. Alors, allons-y. Première étape, on déclipse ici toute l'arrière qui est accrochée avec ces deux petits pegs-là. Ici comme ça. On prend justement le pare-chocs, et on soulève 90 degrés. On déclipse toute cette partie-là en déployant vers l'extérieur. Ça fait que, ici comme ça. L'autre bord, c'est la même chose. On déploie ici, justement, toute l'arrière. Ensuite, voyez ici, justement, ce petit trou-là rectangulaire, où est-ce que je pointe, ça va venir s'éclipser ici. Mais ce qu'on doit faire, c'est lever cette partie-là, et la pivoter pour venir la placer, comme ça, et on lève le pied. L'autre bord, c'est la même chose. Ça fait qu'on vient pivoter cette partie-là. On vient clipser le panneau, et on lève le pied, et on place tout ça droit, et on pivote la fourche. Ensuite, on vient ici déclipser en deux, justement, la partie de la vitre, comme ça, et on pivote vers l'extérieur, 90 degrés, tout simplement, ici, sur chaque bord. Ensuite, on vient ici déployer toute cette partie-là, comme ça, et on la pivote vers le bas, comme ça, et on la lève, comme ça, et on pivote encore pour déployer, ici, la partie de l'avant-bras. Ça fait qu'on fait juste déployer, ici, la main, comme ça, et on place ça droit. L'autre bord ne fait pas exception, ça fait qu'on déclipse ici la partie du pare-choc, comme ça. Alors, justement, on la descend, on la déploie, on pivote cette partie-là, comme ça, parfait, on lève, et bien entendu, ici, l'avant-bras, comme ça, parfait. Ensuite, on vient ici déployer, justement, ces deux panneaux-là vers l'extérieur, pour que la tête puisse sortir, et on rentre, ici, la partie du pare-choc, comme ça, à l'intérieur. On place droit le robot, on lève la caméra, et on vient, ici, placer le torse. Et ce qu'il reste à faire, c'est le backpack. Ça fait que ce petit peg-là va rentrer dans ce trou-là. Ça fait qu'on lève, comme ça, et on clipse le tout. Et dernière étape, on vient, ici, rentrer les panneaux vers l'intérieur, pour cacher des petits trous. Et le voici en mode robot, et je le trouve très beau, très scoing, assez ressemblant à ce qu'on voit dans le show animé. Alors, pour ce qui est des défauts, honnêtement, je n'aime vraiment pas, ici, les parties sur le côté des mains, ça dépasse trop. C'est lait, tout simplement. Il y a peut-être aussi la partie du pare-choc, ici, qui est séparée en deux. Peut-être qu'il aurait dû se pivoter derrière, justement, l'avant-bras. Ça a été un petit peu mieux, tant qu'à moi. Sinon, on continue avec les fameuses stickers, ici, mettons, sur la ceinture, qui représente les fards arrières. Pourquoi? Si, ce n'est pas supposé être ça, la transformation. On a aussi des stickers mauves, mettons, sur les pieds. Ici, aussi, sur le côté, la couleur silver, comme ça, à l'intérieur, ça fait que, c'est pas pire. Mais, attendu, sur les genouillères du silver, c'est un peu qu'elle a un peu magané sur les bouts. Et, c'est tout pour les stickers. On remarque quand même que le gris plastique ressort dans ce mode-là, comparé à, mettons, au mode alternatif. Ça, j'aime ça, qu'il y a une couleur qui n'est pas dans un mode, puis qui est dans l'autre mode assez massivement. On a de la peinture grise sur les abdos qu'on retrouve sur les mains, sans oublier les pieds. On a aussi justement les vitres du camion qui deviennent les avant-bras, mais là, de devant, puisque ça arrive souvent que les vitres, admettons, de la voiture, deviennent genre les avant-bras, mais qui sont plus repliées à l'intérieur, mettons. Il y en a beaucoup qui sont de même, mais ça, ici, qui est face à nous, je trouve ça nouveau, différent, puis ça passe quand même assez bien. Close-up sur le visage. Alors, tout ce que vous voyez, à part le bleu et peint, que ce soit le silver, les optiques jaunes, le visage rouge, c'est magnifique. Très quelqu'un qu'on voit dans le show animé. Justement, dans le show, à un moment donné, il y a un accident, il y a une rencontre assez rapidement avec les humains, puis sa tronche change, on va dire ça de même, je ne veux pas trop spoiler, mais bon, vous allez sûrement écouter la série, qui est excellente, je vais vous le rappeler. Mais bon, je suis content qu'on ait décidé de laisser un visage normal, on va dire, qu'accidenté. Alors, pour ce qui est des articulations, la tête est sur un bas-joint, fait qu'on peut la lever comme ça, de gauche à droite, mais ça se limite à cause de ces deux panneaux-là, fait que de gauche à droite, comme ça. On a un bas-joint ici pour l'épaule, mais habituellement, le trou qui accompagne le bas-joint est en dessous ici, il est à l'arrière pour aucune raison, fait qu'on peut faire ce genre de mouvement-là avec justement le bras, sinon, comme ça vers l'avant, ça, bien entendu, ça se pivote, pivot ici au coude, pas 90 degrés, mais bon, ça se plie quasiment, on va dire, 80 degrés, on va dire ça de même. Et pour la main, malheureusement, ça ne se pivote pas, il n'y a rien de tout ça, on peut la rabaisser, mais la vitre suit, fait que c'est juste une étape de transformation. Pivot à la fourche, on peut lever ici la jambe sur cet angle-là, c'est limité à cause de cette partie-là, comme ça, ça se pivote vers le côté, vers l'arrière, comme ça, acceleration au genou seulement à l'arrière, et ici, un petit espace creux, c'est pour mettre cette partie-là ici, tout simplement, assez spéciale, sinon, bien entendu, le pied, on peut le lever comme ça et le rabaisser comme ça, mais c'est dû à la transformation. Alors, pour ce qui est du backpack, ils ont réussi à faire de quoi d'assez propre, bien entendu, ça respecte ce qu'on voit dans le choix animé, bref, c'est surtout derrière les mollets que c'est lait, on peut, dessoudainement, rajouter un point négatif là-dessus, mais attendu aussi, les parties creuses à l'arrière, c'est vraiment très, très creux, puis bien entendu, derrière les mollets, c'est justement aussi très creux, fait qu'au moins, un autre point négatif. Alors, voici son marteau qui se transforme en un mini-conte du nom de Zamu, symbole et septicons ici à travers une petite vitre translucide, c'est beau, justement, c'est rempli de stickers, de base, son marteau était de couleur silver, fait que, pourquoi pas, aller dans ce délire là, plein de stickers partout, et bien entendu, on peut le transformer en petit rhinocéros, comme ça, et la petite tête ici, on fait juste la déployer, un rhinocéros avec un seul oeil, donc un petit mignon à la shockwave qui donne justement un breakdown, on peut s'imaginer ce genre d'histoire là, bref, fait que, c'est pas si pire, toutes les pièces d'arsolation, c'est bien entendu les membres aussi, fait que, ça va de gauche à droite, on s'en fout pas mal, mais là, on va le transformer en marteau, tout simplement, fait qu'on fait juste descendre la poignée, et on peut lui mettre ici, comme ça, on pivote justement le bras, on a ici un trou 5 mm, et on fait juste le plugé dedans, et c'est ce que ça donne, justement, on voit quand même le manche à travers la vitre ici, c'est pas supposé être justement la vitre sur les avant-bras, on sait pas vraiment quand on voit la série, fait que, c'est quand même cool, sinon, bien entendu, on peut ramener la main et lui mettre justement la main, comme ça, que ce qui est moins impressionnant, mais bon, au moins, c'est plus crédible, dans la série, il y a un genre de lance-roquette à épaule, que malheureusement, ici, ne se vend pas, par contre, j'ai trouvé une arme qui ressemblait puis qui ressemblait entre parenthèses, le sérieux, c'est l'arme destinée à Kickback, Starry Tune, de non-EF, tout simplement, alors, on peut venir le plugger, ici, comme ça, pour former son canon à épaule, et ça lui va quand même assez bien, honnêtement, alors, dans ma collection, il n'est pas avec lui, il est avec Kickback, mais bon, dans un futur display, un Transformer War, c'est clair, je vais y mettre, ça c'est certain, et bien entendu, le fameux C-Joint, ici, je vous ai parlé à mon alternatif, le genre de petit peg, ici, on peut rajouter encore la petite mitraillette, ici, au-dessus, fait que, ouais, c'est pas payé, là, j'aurais vraiment aimé ça, qu'un Kid Tark Party puisse sortir, pour lui, pour qu'il donne le marteau de couleur silver, et son lance-roquette à épaule, ça aurait été vraiment awesome, malheureusement, il n'existe pas vraiment de kit de cette gamme-là, je sais qu'il y en a eu pour Bull Kid, il y en a eu aussi pour RC, je pense que Optimus Prime a eu aussi les deux épées de la compagnie de serre Doctor You, mais il n'y a pas énormément de kit, puis ça aurait été le fun, canaille, avec la nouvelle sortie, la nouvelle réédition, j'espère qu'il va y avoir un kit, au moins, peut-être les trouver en imprimant 3D, whatever, mais j'espère qu'il va y avoir un kit, sérieusement, il mérite un kit. En comparaison avec Knockout qui est de classe Deluxe, je ne trouve pas que les deux fit ensemble, je me sens que Breakdown devrait être beaucoup plus gros que ça à côté de, justement, Knockout, et bien entendu, avec une autre classe Voyageur, Megatron, le grand chef Manitou, et honnêtement, je pense que Megatron n'est pas assez grand, mais en même temps, je pense que les deux fit plus qu'Honnêtement, Knockout avec Breakdown. Avec Bull Kid, de classe Voyageur, alors je trouve que les deux fit quand même très bien ensemble, peut-être que Breakdown aurait dû être un peu plus massif, vous ne trouvez pas? Voici le genre de pause qu'on peut faire, nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'apprécie, vous avez les pours et les comptes, alors je vous recommande ce jouet-là pour compléter le casting de Decepticon de la meilleure série tant qu'à moi. Alors justement, moi j'ai été chanceux, c'est mon ami Tef-Tef, oui le revieur québécois qui me l'a vendu au coût de 40$, qui est un excellent prix, sérieusement, je pense qu'il n'y a pas trop perdu d'argent, mais il aurait pu faire énormément de profit en vendant sur eBay parce que je l'ai vu extrêmement cher, 300$ sur eBay, fuck que c'est cher, restez, puis ça ne vaut pas 300$, ça vaut quand même le 40$, ça c'est clair, quand il me dit le prix, ça a fait comme, t'es sûr qu'il ne manque pas un zéro, je vais l'exercer peut-être un peu, mais merci Tef-Tef de me l'avoir vendu, il m'a même vendu aussi le Airveicons, ce qui va sûrement arriver dans les prochaines semaines en tant que revue avec le Veicons, c'est normal, pour finir une fois pour toutes mes revues de la gamme Prime, parce que oui, le Airveicons va ressortir justement avec celui-là, alors justement, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en son description, comme d'habitude, la qualité de plastique reste quand même bonne pour l'époque, c'est sûr que Prime, ça a commencé un peu à être un peu scrap, un peu comme plastique, mais ça reste quand même de qualité, il ne cassera pas, ça c'est certain, vous allez tous m'encouracher, vous avez déjà tout ce qu'on va faire, donc merci à tous d'avoir écouté cette revue-là, donc sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...